Apprivoisez la joie ! Salutations chers amis, je suis très heureux de vous retrouver ici et maintenant. C'est l'énergie d'amour qui parle, écoutez avec votre cœur. Lorsqu'en mon cœur s'ouvre, dans l'écoute totale du chant de votre monde, je ne perçois trop souvent qu'une grande plainte. C'est à chacun de ceux à qui la vie pèse que je dédie ces paroles, afin qu'ils puissent apprivoiser la joie. Une âme attend son heure, lovée sur elle-même dans le ventre d'une mère. Elle dit « Je ne veux pas revenir ». Pour beaucoup, cela représente une douleur, douleur d'avoir à livrer un combat pour un peu de bonheur et surtout crainte de vous retrouver face à vous-même. La matière qui vous accueille est un miroir, possible médecin de votre âme. Le fœtus appréhendait sa naissance, pourtant c'était lui qui l'avait savamment conçu. Pour satisfaire de vieux désirs, recommencez tel jeu auquel il pourrait montrer qu'il est le plus fort et réglez quelques dettes anciennes. Première raideur née de la peur terrible de vos petitesses. Pas un seul qui n'ait continué d'inventer sa maladie. À travers chacun d'entre vous, c'est l'humanité qu'il faut guérir. Respirez. Les hommes ne souffrent pas de mille maladies, mais d'une seule, suffisamment subtile pour emprunter les masques de millions de troubles différents. C'est l'oubli de respirer. La vie autarcique ne porte pas le nom de vie. Elle la signe tout au plus. Ainsi, une âme qui oublie l'existence du soleil est comme un poumon auquel l'air ne parvient plus parce qu'il se rédit devant sa fonction de poumon. Vous ne savez plus que l'air existe et qu'il nous appelle à lui. Toute douleur n'est du fait de ne pas laisser circuler la vie à travers soi, en absolue liberté. La douleur est l'invention d'une humanité qui a voulu prouver sa supériorité sur la vie, c'est-à-dire sur la pensée parfaite. Elle est votre signal d'alarme. Chacun souhaite une gratification extérieure venant des autres ou de Dieu. Il y a un seul élément son, élément lumière, le grand tout dont vous faites partie. La divinité vous donne vie et vous aussi, vous lui donnez la sienne. Stop à la souffrance. La vie veut vous secouer de votre apathie, de vos suffisances et de vos impuissances. Vos souffrances indiquent le degré de vos résistances à son approche. Vous devez vous réconcilier avec vous, personne ne peut faire ce travail à votre place. Les hommes de la lumière veulent que vous disiez « ça suffit ». Arrêtez donc de vous cristalliser sur l'idée du mal. En cet instant, désamorcez sa présence en vous, ainsi vous ne le projeterez plus à la surface de cette terre. Votre métamorphose est devenue une urgence vitale, voilà pourquoi vous devez résolument faire un pas vers l'autre vous-même qui ne craint plus rien. Celui-là sait bien que c'est votre semblant de pouvoir, d'argent, ce que sont vos incapacités, vos colères, ce que signifie votre âme tellement à l'étroit. Ne craignez pas le changement fabuleux qui s'en vient vers vous. Vous vous coulerez en lui, vous le ferez vôtre, en faisant un pas vers lui. Envoyez par le fond vos colères, vos rancœurs, vos frustrations, vos orgueils et toutes vos pauvretés, et dites-vous d'abord, puis à l'ensemble de l'humanité, à la création, pardon. Il faut le clamer, le vivre sans qu'il soit teinté de culpabilité car il est au-delà de tout ça, il veut dire amour. Les souffrances psychiques et physiques qui sont le lot de chacun d'entre vous ont pour but de vous faire comprendre cette ultime vérité. Elles proviennent de votre esprit, c'est-à-dire de ce que vous êtes réellement, au-delà de votre âme. C'est à vous, à votre essence de lumière, plus qu'à votre créateur, que vous devez vous adresser pour toutes les réclamations qui vous font vous cabrer en conscience et en corps face à la vie. Stop au dogme ! Cancer, sida, psychose et névrose se boiront jusqu'à la lit tant que vous n'aurez pas fait éclater les bulles de vos dogmes. Ces dogmes, sachez-le, ne sont pas les productions d'autrui. Vous en êtes les cofondateurs depuis des milliers et des milliers d'années. Vous avez participé à leur lente élaboration, vous êtes complice de leur subterfuge, soit en ayant été à leur origine directe en d'autres temps, soit par votre apathie face à leur naissance et à leur développement. Ainsi, je ne fais pas simplement allusion aux églises qui ont établi des codes de juste croyance, mais aussi aux organisations politiques qui ont, de la même façon, modelé des modes de pensée selon des schémas toujours égotiques et restrictifs, puis encore à toutes les conventions sociales qui planifient et réglementent vos rapports mutuels de façon arbitraire. Pourtant, je ne connais pour vous qu'une loi, celle de votre cœur. À côté, les organisations terrestres font figure de brouillon. Avez-vous seulement compris, amis, que je vous appelle à la santé totale, au recouvrement de vos forces d'indépendance et d'amour ? Le soulèvement J'appelle au soulèvement de votre volonté face aux puissances de l'asservissement qui se sont assez nourries de votre apathie. Il y a aujourd'hui quelque chose en vous qui veut respirer et qui ne doit plus permettre à vos paresses de se légitimer. La grande initiation, vous la trouverez vous-même chaque matin dans le voisin auquel vous vous heurtez ou dans l'ouvrage Mal fait et à remettre sur le métier. C'est par elle que vous entamerez votre réflexion. Nourris ton âme d'une nourriture qu'elle est elle-même cueillie loin des conditionnements qui lui fabriquent le sens de son goût et la force de ses appétits. Allez vers la simplicité et la paix. Avancer vers le cœur de la santé, c'est-à-dire de l'accord parfait avec soi-même, c'est comprendre la portée de cette vérité. L'homme est certes une âme mais aussi tellement plus qu'une âme car avant tout il a été conçu esprit. Dans vos civilisations, depuis près d'un demi-millénaire, la confusion s'avère totale entre ces deux notions de l'âme et de l'esprit. Ce n'est pas vers votre âme qu'il faut aller mais bien plus haut, là où demeure votre essence spirituelle, votre esprit. L'âme est un terme général qui englobe toutes les réalités par lesquelles l'ego se manifeste dans les mondes des formes denses. L'âme signifie une personnalité, une mémoire, douée du libre arbitre, une individualité illusoire. S'il est vrai que la force d'un serpent sommeille au bas de votre axe dorsal en prise constante avec les influences de votre terre-mère, il est également exact de dire que celle d'un autre serpent vous attend et vous stimule au sommet de votre propre arbre de vie. En l'esprit, le esprit et il prie d'autant plus activement avec d'autant plus de puissance lumineuse qu'il est un des aspects revêtus par le grand soleil. Les deux serpents, les deux mouvements de la vie s'épousent pour donner naissance au huit, symbole d'éternité et du Christ cosmique. Le hasard est une excuse inventée par ceux qui ignorent les véritables lois de la vie. La joie est la vérité. La santé totale accomplie prend toujours l'itinéraire de la joie, de l'enthousiasme sacré. Votre vie peut être un éclat de rire. Elle deviendra un état de sainteté, non pas une sainteté ennuyeuse et austère, mais de cette sainteté heureuse avec l'instant présent qui rend saint, c'est-à-dire lumière et vérité, l'ensemble de votre être. La paix se boit avec plénitude, les yeux ouverts sur la globalité des univers. Les frères de l'ombre ont voulu s'approprier la force du S dans la dénomination des brigades de leur mouvement nazi, les SS, manipulateurs des cartes occultes. Que seul le souvenir de leur impasse soit votre tremplin. De toute éternité, la lumière sans ombre dompte en souplesse la lumière pauvre et transmute ses assauts. Ce sont les souffrances de votre âme et de votre corps qui vous ont fait avancer à pas de géant puis croître à l'intérieur de vous-même. La maladie n'est pas une punition céleste et élevez-vous au-dessus de vos déductions hâtives et infantiles. Le premier pas consiste à comprendre que la maladie est la résultante d'une auto-punition face au non-respect des lois fondamentales. Le second pas amène à admettre comment l'erreur peut être vécue en tant qu'atout supplémentaire sur le chemin qui mène à soi. Faites tout pour la vivre tel un tremplin qui vous obligera à vous sonder un peu plus. Elle agit en sorte que vous vous demandiez clairement pourquoi, puis revient vous chercher au bout de votre ultime refuge jusqu'à ce que vous ayez pu prononcer en vous-même la vraie réponse. Elle ne se satisfait guère des prétextes car on ne peut pas se mentir à soi-même indéfiniment. Ne maudissez donc rien de ce qui vous arrive car il vous est donné tout pouvoir sur vous-même dès l'instant où vous acceptez de revoir ce vous-même. Votre futur à 2030 Actuellement et dans les dix années qui viennent, l'immense majorité de la population terrestre sera amenée à éprouver le sens du trouble physique et psychique à un point où elle ne pourra plus détourner ses yeux ni son cœur de l'essentiel. Ce sera une bénédiction qui permettra à l'homme de redécouvrir les fabuleuses possibilités que la nature met à sa disposition autour de lui et en lui. Le jour viendra alors où vous ne saurez plus distinguer matériel et immatériel. Cela se produira conjointement à une refonte totale de la conception humaine de la mort. La plupart d'entre vous portent cette vieille notion de cassure, de séparation et de déchéance qu'on appelle mort d'où une idée de défaite. Ainsi, peu importe l'histoire de votre vie, c'est la façon dont vous la vivez qui en fait une réalité lumineuse ou qui vous laisse sur votre faim quand vous voulez voir ce qu'il y a plus loin. Le chemin vers votre paix vous demande de regarder la mort en face et de l'accepter. Lorsqu'elle vient, sachez l'accueillir car c'est savoir sourire à la vie. Je ne vous demande pas de croire comme on adhérerait à un parti qui promettrait l'éternité mais de comprendre le sens du souffle qui circule à travers vous. Beaucoup de signes vous sont donnés qui sont des preuves de plus en plus tangibles de l'éternité de la vie. La véritable preuve est une grâce que l'âme reçoit lorsqu'elle s'est suffisamment labourée. Celui qui n'est pas prêt ferme les volets de son cœur et se barricade dans sa citadelle. Ouvrir son cœur pour voir la vérité. Soyez attentif aux faits. Recevez-les surtout comme des confirmations que quelque chose change à la surface de votre monde, quelque chose qui demande que vous soyez disponible à l'appel de l'amour, disponible aux autres, disponible pour tout reconsidérer, disponible en un mot à la métamorphose. Je vous le dis en toute vérité, il n'existe pas une seule parcelle de cette terre qui ne s'apprête à muter intégralement. Votre planète et tous ses habitants doivent, sans exception, se préparer à mourir à leur ancienne réalité. Ce m'est une joie de vous confirmer cela et vous ne devez pas porter le deuil de ceux qui se désagrègent ou entrent en putréfaction. Vous vivez un temps d'ouverture qui ne laisse plus face aux antiques valeurs. La dissolution de votre rouille engendrera l'évaporation de votre crainte de mourir. Ce n'est pas une œuvre de destruction que vous devez accomplir au bout d'une route de lassitude et de déception, c'est une œuvre de nettoyage car, sous les détritus, chacun d'entre vous, dans son véritable soi, amour et sagesse, n'a jamais cessé d'être là, patient observateur des illusions qui défilent. Guérissez et renaissez mes amis et sachez que l'heure que vous vivez aujourd'hui est plus riche en occasion de faire fleurir l'amour que toutes celles que votre monde a jusqu'ici connues. Je vous remercie pour votre écoute attentive. C'était un résumé inspiré de l'excellent livre par l'Esprit du Soleil Enseignement de Jésus au monde d'aujourd'hui. Pour vivre dans la joie et être accompagné dans votre métamorphose, je vous invite à rejoindre le programme d'activation transpersonnelle. C'est un abonnement mensuel, libre et sans engagement que vous retrouverez sur neurosatis.fr. Le lien est en description. Éliminez vos blocages et dépendances, manifestez votre vraie personnalité, votre nature profonde. Vous bénéficiez également d'un accompagnement personnalisé par le moyen d'entretien téléphonique ou visioconférence privée. Si vous avez besoin de plus d'informations ou de parler à Cédric pour savoir si ce programme vous convient, réservez un appel maintenant. Respirez et ressentez la paix dans l'air. Soyez heureux et restez conscients. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada